Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons déballer ensemble un produit de Sunavo. C'est une plaque à induction céramique avec une puissance de 2000 watts. En plus, elle a 15 niveaux de température et ça peut tenir une cuisson jusqu'à 300 minutes. Et c'est parti pour déballer ce produit. C'est parti, on ouvre le carton. Donc nous avons ce petit boîtier qu'on va l'ouvrir juste après. Juste une petite remarque, cette plaque de cuisson est la meilleure vente sur Amazon. Je vous laisserai juste en bas de cette vidéo, dans la barre d'infos, le lien pour voir plus de détails sur ce produit. Et voici notre plaque, comme vous voyez, elle est faite en céramique, très très belle. Nous avons juste là le panneau de commande, comme vous voyez, c'est tactile, c'est pas déboutant. Nous avons la prise d'alimentation. On va voir sa longueur. Voilà, dans les environs de 1 mètre. On ouvre ce petit boîtier. Je pense que c'est le manuel d'utilisation. Donc nous avons ici le manuel. A plusieurs langues. Carte de garantie. Ça c'est juste pour poser quelque chose dessus. Et nous avons ici une petite serviette pour nettoyer notre plaque. Et c'est parti maintenant. Nous avons allumé notre produit pour voir comment ça fonctionne, comment régler la température, comment faire un système de verrouillage. Oui, cette plaque a un système de verrouillage spécialement pour les enfants, comme ça ils ne puissent pas régler ou dérégler la plaque de cuisson. Et c'est parti, on allume notre plaque. Donc nous avons ici le bouton de démarrage et d'arrêt de notre plaque. Le plus et le moins pour régler le niveau de la température. Et nous avons ici le timer, tout simplement pour fixer le temps de cuisson, qui va jusqu'aux 300 minutes. Et pour activer le système de verrouillage pour les enfants, tout simplement il faut appuyer simultanément sur le bouton plus et moins. Cette option power vous permet de préciser le mode d'alimentation. Et ici nous avons le mode de température en Celsius. Et évidemment, sans oublier, c'est une plaque à induction, donc il est nécessaire d'utiliser des pots et des casseroles appropriés avec la plaque de cuisson. Et c'est parti maintenant, mettons en marche notre plaque. On appuie sur le bouton on. Quand vous voyez, nous avons ici une LED qui clignote, ça veut dire notre appareil est en mode veille. On n'a pas mis de casseroles sur notre plaque, du coup ça se met automatiquement en veille. Pour effectuer ce test, je vais mettre une petite poêle adaptée à cette plaque à induction. Voilà, je vais utiliser cette crêpière qui est évidemment à induction, très important. Donc je vais la placer directement dans la plaque. Je n'ai pas précisé les dimensions de notre plaque céramique. Elle a une longueur de 40,5 cm, une largeur de 31 cm et une hauteur de 8,5 cm. Voilà, donc ma poêle mesure exactement 28 cm. Elle est très très bien installée. Parce qu'elle était en veille, j'ai cliqué sur le mode on off pour allumer notre plaque. Voilà, si je clique sur un plus, c'est le niveau 10 qui s'applique automatiquement. Il nous affiche dans l'écran 1000. Pas d'inquiétude si ça fait ce bruit, car cela est dû aux ondes électromagnétiques à haute fréquence. Voilà, comme vous voyez, je peux diminuer la température comme je peux l'augmenter. Et ici, on règle le temps. Par défaut, comme vous voyez, c'est 30 secondes. On peut augmenter ou bien diminuer. Donc, quand je clique sur plus ou de moins, cela me permet de diminuer d'une minute ou d'augmenter d'une minute. Vraiment, la poêle est très très chaude. Et si je mets ma main ici, c'est très froid. Voilà l'intérêt de l'utilisation des plaques à induction. Si on clique sur le mode fonction, cela me permet de régler la température. Par exemple, je veux que ce soit à 100 degrés. Voilà, je diminue pour que ce soit une température bien équilibrée à 100 degrés. Le maximum de température est 240 degrés Celsius. Et le minimum, c'est 40 degrés Celsius. C'est parti, on teste maintenant le système de verrouillage. On appuie simultanément sur le plus et le moins. Voilà, quand le verrouillage est activé, nous allons voir ici dans l'écran la lettre L qui s'affiche pendant 5 secondes. Voilà, si je fais quoi que ce soit, il me dit L. Je clique sur température, un L. J'arrête, cela ne marche pas. Et pour désactiver le verrouillage, cela sera la même action. Tout simplement, on appuie simultanément sur le plus et le moins. Et voilà, c'est H, cela veut dire que c'est désactiver. Voilà, je vais pouvoir directement réactiver, rallumer, augmenter la température, diminuer, etc. On passe maintenant à la partie d'entretien de notre plaque en verre céramique. Tout simplement, il faut éviter d'utiliser une brosse ou quoi que ce soit. Il suffit juste d'avoir une serviette ou un chiffon qui est humide pour nettoyer notre plaque. Ainsi que le panneau de commande. Et voilà, le déballage et le test de cette plaque à injection Sunavo est terminé. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Je répondrai à toutes les questions. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à liker, laisser un petit pouce bleu pour moi. Partagez cette vidéo entre amis. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est complètement gratuit. Avant de finir cette vidéo, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, je mettrai le lien en barre d'infos pour ce produit, pour avoir plus de détails sur cette plaque à induction. Comme j'ai précisé au début de cette vidéo, c'est une plaque très très bien notée sur Amazon et elle répond à tous les besoins. Vous allez la voir régulièrement dans ma chaîne, là où je présente mes recettes, etc. Et je vous donnerai mon avis régulièrement si ça vous intéresse. A bientôt les amis !